Depuis 60 ans, ce pays produit beaucoup de slogans. Je vous rappelle, déjà à l'époque du maréchal, même avant d'ailleurs, on parlait des lipandas. Lipandas, tout le monde entendait parler. Et puis à l'époque de Mobutu, on a tous suivi cette histoire d'objectif 80. « Soko toza batomibalete, tokozalabato yamisato, sokimisatote, c'est rien ». Et puis après, ça sera l'époque de Salongo, ça sera l'époque du travail, ça sera l'époque où on a célébré la justice. Et puis à l'époque de Laurent Désiré et Kabila, c'est la même chose. Des slogans, Joseph Kabila, la même chose. Et sous Fachi, aujourd'hui, un autre slogan voit le jour, c'est bien évidemment « état de droit ». On parle d'état de droit ce matin, on parle de pays solution, bien d'autres choses. Alors, comment concilier les slogans au vécu ? Mesdames et messieurs, la grande question sur le réchauffement climatique, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, avec l'ingénieur Raphaël Nguémouchila. C'est un expert en matière de mine, mais aussi en matière de climat. On en parle aujourd'hui avec lui, on va essayer de parler. Et vous allez voir avec les chiffres, parce que sa méthode à lui, c'est plus de chiffres que de paroles. Et puis, c'est mieux illustré. Comment allez-vous Raphaël Nguémouchila, ingénieur ? Très, très bien, très, très bien. C'est un grand plaisir, moi, de faire cette émission avec vous. Oui. Parce que d'abord, ça prend beaucoup de temps dans mon cerveau pour réfléchir. Je vous le disais tout à l'heure. La question que je pose, elle est tout de suite comme ça. Pourquoi produisons-nous tant de slogans et peu d'évidence ? Et généralement, ce slogan contraste même avec la réalité. Je crois qu'il y a une aspiration à faire des grandes choses qui est légitime. Mais il nous manque toujours quelque chose. C'est concilier l'aspiration et les moyens qu'il faut déployer pour l'atteindre. Et il y a là un grand déficit parce que ce pays a produit beaucoup plus de pâleurs que des gens qui ont le savoir-faire. Le savoir-parler, nous l'avons. La technique, nous l'avons peut-être pas. Le savoir-faire, il est très rare. Vous avez visité beaucoup de pays africains. Oui. Je voudrais vous poser des questions qui vont vous provoquer et à nous dire ce qu'on veut. Parce qu'avec vous, si on ne vous provoque pas, vous lui priez. Alors, comment nous voyons avec... Comment nous avons vu l'émergence du Botswana, par exemple ? Comment un pays comme le Botswana est arrivé à extraire le diamant chez lui, à le produire même chez lui ? Comment sont-ils arrivés à ce niveau ? Eux, ils sont arrivés là. Et nous, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à accuser les Belges, on continue à accuser le Rwanda, on continue à accuser les autres. Le problème est à quel niveau exactement ? La panne d'imagination ? La crise d'innovation ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Je crois que chez nous, il nous a manqué des gens inspirés qui peuvent avoir une vision, mobiliser les ressources humaines surtout, nécessaires, parce que le capital humain est le plus déterminant. Regardez le progrès de la Corée, du Japon, regardez Israël, quand vous marchez en Israël, vous voyez que les gens sont mobilisés pour trouver des solutions à chaque problème auquel ils sont confrontés. Mais au Congo, nous avons développé beaucoup plus la mentalité des jouisseurs et faire les raccourcis pour les matuvus. Et ça, on n'a pas la culture du travail. On ne l'a pas. Alors, comment vous pouvez imaginer, ingénieur, que dans ce pays, depuis 1960, nous ne faisons que des discours ? On est présent dans tous les sommets. On a fait des colloques, on a fait des ateliers, on a fait tout ce que l'on peut faire. S'asseoir pour réfléchir, on l'a fait. Mais pourquoi il n'y a toujours pas de solution ? Entre là où les choses se produisent et entre là où les choses sont parlées, il y a un grand écart. Qu'est-ce qui s'explique ? Pourquoi ça s'explique comme ça ? Moi, je trouve que c'est lié à la mauvaise gestion des ressources humaines. Quand vous n'affectez pas les personnes qu'il faut pour les tâches appropriées, spécifiques, il n'y a pas de possibilité d'avoir de résultats. J'ai toujours dit, parfois à quelques amis, que le Congo est l'endroit où vous trouvez un cordonnier qui peut se retrouver dans une salle d'opération parce qu'il se coudre. Vous voyez. Quand je regarde parfois les autorités congolaises visiter certains chantiers, j'ai déjà vu ailleurs, les gens visiter aussi des chantiers, vous voyez qui explique les chantiers. Parfois, c'est un poète qui est en train d'expliquer le pont qu'on construit. Vous voyez. Je me demande quelle propension les gens ont à s'afficher dans des choses qu'ils ne maîtrisent vraiment pas. Nous avons eu parfois, dans ce pays, Christian, j'ai compté que nous avons eu, par exemple, 45 ministres des mines depuis l'indépendance. Donc, dans les 60 ans, nous avons eu 45 ministres des mines. Le secteur minier est le plus grand secteur du Congo. Le pourvoyeur, même. Oui. Et nous avons eu 45 ministres. À l'exception de Kabueluru, qui a fait plus de 10 ans, si vous faites la moyenne par ministre, c'est pratiquement un an et un an et demi. Ce n'est pas suffisant pour que vous commenciez à mettre en place un changement, le suivre jusqu'à son exécution. Parce qu'on est aussi dans l'éternel commencement. Oui. L'un s'appare et l'autre vient, il annule tout. Vous commencez à zéro. Vous avez été à Dubaï, vous voyez les systèmes, bon, ils ont leur système à eux. Nous, nous avons un système où, bon, un jour après les élections, on pense aux prochaines élections. Il n'y a pas de vision à long terme, il n'y a pas de planification. Et ce qui est frappant, quand vous comparez, par exemple, l'itinéraire du Congo, vous allez voir que, déjà, les Belges, ils avaient des plans décennals, un plan décennal pour le Congo. Quand la GECAMINE a commencé, l'union minière, elle a commencé avec des plans quinquennals, on avait une vision, on avait une visibilité, on avait des marqueurs dans les temps pour comparer l'évolution par rapport aux attentes et aux projections et faire des corrections. Pour le moment, nous naviguons à vue. Je suis sûr que si vous demandez à certaines des autorités qui gèrent certains secteurs, par exemple, un ministre peut-être de l'énergie, vous lui dites, le Congo a produit combien de mégawatts l'année passée ? Je suis sûr que vous risquez d'être choqués par la réponse. J'ai vu, vous vous rappelez, que j'ai beaucoup réfléchi sur les cas de la pollution de la rivière Tchikapa. Ce qui s'est passé là est tellement grave que quand j'ai vu la manière avec laquelle ce problème a été traité, j'ai eu mal au cœur parce qu'il y a eu beaucoup plus de folklore, mais le problème reste entier. Est-ce que c'est l'inconscience ou l'insouciance ? Le Congolais aime beaucoup les titres. C'est comme si on vous dit, vous allez avoir un titre remarquable, vous allez gérer la réanimation, la salle de réanimation. Vous aurez trois véhicules, 20 000 dollars, etc. Un Congolais acceptera très facilement, même s'il ne connaît rien. Nous avons un problème très sérieux avec les ressources urbaines. Et ça, c'est la clé. Est-ce que nos ambitions sont mesurées par rapport à nos moyens ? Bon, les Congolais ont vu qu'on pouvait atteindre des niveaux de responsabilité sans avoir les compétences, et vivre, s'afficher avec pompe et tout ça. Et les gens ont pensé que c'est plus facile, ne pas faire les forces, c'est mieux, parce qu'on peut avoir les résultats. Les chans, c'est le coup en bas. Tout le monde pense de venir. Et ça, je ne vous dis pas. J'ai vu quelqu'un dire qu'il voulait devenir président. Mais ce monsieur n'a pas fait d'études. Il dit qu'il veut devenir président. J'ai dit pourquoi ? Il dit, alors, ceux qui sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, est-ce que ça, c'est pas ça le prototype, finalement, des Congolais ? Plus rien n'est fait peur. Tout le monde veut devenir professeur. Tout le monde veut devenir ingénieur. Tout le monde veut devenir médecin. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, notre plus grand problème ? On ambitionne sans nous préparer. C'est hélas le triste état dans lequel ce pays se trouve. Mais je crois que nous avons l'obligation de créer la masse critique nécessaire. Est-ce possible ? D'intelligence. Quand tout le monde tue l'argent, quand tout le monde tue le matériel, est-ce possible d'avoir cette masse critique ? Malheureusement, on ne peut pas se permettre de se décourager. Il faut y croire, il faut se battre. Et chacun, là où il est, il apporte un peu sa pierre à l'édifice. Et avec ça, je crois que nous irons de l'avant. Avant d'aller dans le vif de notre sujet, on est encore un pays des slogans. Souvenez-vous, depuis qu'on est jeunes, il y a même quelqu'un qui m'a fait rire. Je crois que ça m'a fait rire aussi. Il dit « Ah, bâti, c'est qu'il y a un scandale zoologique. » On dit « Scandale à Nzala. » On est plutôt un scandale dans le mauvais sens qu'un scandale zoologique, un scandale géographique. On raconte tout ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, 60 ans, cette chanson n'a finalement pas fatigué les gens ? Scandale, scandale par-ci, scandale par-là. Donc, oui, c'est triste qu'on n'a pas trouvé de porteur de projet crédible qui ont une expertise avérée pour que ce qui est conçu sur papier puisse être matérialisé. Et ça, c'est hélas les tristes sortes du Congo. Mais je crois qu'il faut continuer à se battre. Est-ce qu'on se trouve un scandale aussi pour de vrai ? Le scandale ? Oui. Est-ce que nous avons ce que les autres n'ont pas ? D'abord, en termes sérieux. Est-ce qu'on dit qu'on a le cuivre et personne d'autre n'a la réserve comme nous ? On dit qu'on a les luciens, personne d'autre n'a la sainte comme nous. Est-ce que ça ne nous endort pas finalement ces choses ? D'abord, est-ce que c'est vrai que ce que nous avons, beaucoup de pays du monde n'ont pas ? Oui. Ce qui est remarquable, Christian, c'est que si vous regardez, prenons le cuivre, la moyenne mondiale des gisements qui sont exploités, par exemple l'année passée, c'était 0,7% des teneurs. Donc, 0,7%. Alors, le Congo a encore des gisements qui sont 4 à 5 fois plus riches. Wow. Nous, nous trouvons des gisements qui ont 5%, 3%, alors qu'au Chili, ils sont en train de traiter des gisements qui titrent 0,5, 0,6%. Nous, nous avons 5 fois plus ? Nous, nous avons 5 fois plus. C'est-à-dire qu'en fait, en conséquence, c'est que nous aurions dû avoir les coûts les plus bas, parce que nous déplaçons moins de matières pour avoir la même quantité par rapport à celui qui est 5 fois plus pauvre. En teneur. Et nous aurions dû avoir les coûts les plus bas, les bénéfices les plus grands, l'impôt le plus élevé. Et je vais vous montrer les chiffres. Ça va vous donner un vertige. Et c'est beaucoup plus pour nous remettre tous en question, parce que nous devons, à la génération future, de redresser le Congo et de le remettre en orbite maintenant, au lieu d'avoir encore une autre génération sacrifiée. Mais est-ce que vous nous confirmez que nous sommes effectivement un scandale ? Nous le sommes. Je vous parlerai par exemple en cobalt. Vous vous rendez compte que le cobalt en Afrique ici, nous le trouvons au Maroc, nous en trouvons au Madagascar, mais on en trouve aussi en Zambie et au Congo, dans la même ceinture de cuivre. La même ceinture. Alors, quand on a mis la frontière, la ceinture-là a été coupée en deux. Une partie qui est en Zambie, une partie qui est au Congo. Tu sais, la teneur qu'il y a en Zambie, en cobalt, c'est 0,02. 0,02. Mais nous, ici, vous allez à Kassoulou et tout ça, les gens, ils sont dans les champs, ils trouvent le cobalt. Ils peuvent le ramasser à 8%, à 6%, à 5%. Attendez. Sans blague. Les autres ont 0,02. Et vous ne voyez pas d'activité artisanale en Zambie parce que ce n'est pas viable. Et regardez encore, nous sommes dans la même ceinture. Et nous, on a démarré l'exploitation du cuivre en 1911. Pourquoi ? Parce que nos gisements, ils affleurent. Vous passez, vous voyez une montagne verdâtre et vous trouvez les gisements. En Zambie, il a fallu aller plus bas. Et parce que les gisements n'avaient pas d'expression en surface, il a fallu plus de 20 ans pour que démarre l'exploitation. Parce qu'il faut aller à 30 mètres, 40 mètres pour découvrir les gisements. Alors que chez nous, il affleure. Quand vous dites qu'il affleure, ça veut dire qu'on voit ça ? Mais vous le voyez. Vous le voyez, vous n'avez pas. Donc là-mêmes vous donne de mettre un coup de bêche. C'est pour cela que nous, ici, au Congo, disons sur l'espace congolais, parce qu'au IVe siècle déjà, les ancêtres, ici, ils faisaient l'exploitation du cuivre. Pourquoi ? Parce qu'ils le voyaient. Ils voyaient une roche et je ne sais pas par quelle magie ils ont compris qu'en chauffant, ça va couler. Ils ont fait des croisettes. C'est depuis le Ve siècle. Donc, pourquoi ? Parce que les gisements affleurent. Les gisements affleurent. Et regardez ce qui fait aussi notre valeur aujourd'hui. Je vais vous parler peut-être de l'Est à un certain moment sur l'or. Vous allez voir que l'exploitation artisanale de l'or au Congo produit autour de 40 tonnes par an. Artisanale. Artisanale. C'est-à-dire à la main. Les gens, ils creusent, tout ça à la main. Il ne faut pas aller très loin pour en trouver. Et ça, c'est unique au monde. Un pays plus intelligent, mieux organisé, aurait pu capitaliser plus sur ça. Mais nous, malheureusement, c'est devenu une jungle minière au lieu d'avoir une gestion intelligente. Mesdames et messieurs, vous pouvez imaginer tout ce que l'on va dire tout à l'heure. Les chiffres, les tableaux expliquent mieux que les paroles. Alors, on va commencer l'exposition. Il peut me donner... On va prendre le premier tableau. Le premier tableau. Je crois que ceux qui suivent les informations ont vu la canicule en France. Il faisait jusqu'à 50 degrés au Canada, des températures très élevées. Et tout le monde est en train de parler du réchauffement climatique. Et transition énergétique. Mais ça va faire quelque temps qu'on parle déjà de ce concept. Effectivement. Le futur possible du Congo. Oui. Donc, vous allez remarquer, Christian, c'est que le réchauffement climatique pour lequel il y a des COP, COP 21, COP 27, COP 26, qui a eu lieu à Glasgow et tout ça, L'humanité tout entière se rend compte que le monde ne peut pas continuer avec la pratique traditionnelle telle qu'elle, au risque de connaître des catastrophes terribles. Il y a un réchauffement climatique qui a lieu pour le moment. Et ce réchauffement climatique impose une transition énergétique. Ça signifie que les anciens modèles de développement que nous avions suivis jusqu'ici sont caduques. Il faut intégrer la donne des changements climatiques et modifier notre modèle économique pour nous adapter aux contraintes qu'il faut maintenant intégrer dans notre mode de gestion. Mais c'est un problème tellement sérieux que, comme vous allez le voir, il impose une bifurcation et la bonne chose sur ça, c'est que le Congo a une opportunité de rattrapage. Comme toujours. On a toujours des opportunités de rattrapage, mais après on ne rattrape pas. Hélas, mais je crois que ce message va arriver à ceux qui ont la possibilité de décider. Mais il y a ceux qui estiment, ingénieurs, que ce n'est pas à nous de nous préoccuper des questions du réchauffement climatique, parce que nous sommes bien à l'abri, mais c'est plutôt les autres. Et on nous dit pourquoi nous sommes en train de porter les deuils des autres. Ok. Eh bien, je vous donne une mauvaise nouvelle. C'est que, de la même manière que, si votre voisin a des toilettes qui débordent, vous ne serez jamais épargné de la mauvaise, de la puanteur dans les quartiers, de la même manière que le problème lié au réchauffement climatique nous affecte tous, même si nous ne polluons pas tous, de la même manière. Et je vais vous expliquer cela avec quelque chose. Ok. On compte au deuxième. Allez-y. Alors, il peut me donner l'autre page. L'autre page. Ça, celle-ci ? Je place un peu le décor. Allez-y. Vous allez voir qu'avec les changements climatiques, Christian, le Congo trouve une opportunité de se consolider davantage. Et ce Congo dont nous parlons, c'est notre grand Congo, le Congo que vous allez laisser aussi à vos enfants, il a 135 ans d'histoire, depuis 1885, où nous étions à 20 millions, et puis la population a été décimée. Vous vous rappelez, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu la grippe espagnole en 1919, il y a eu les mains coupées, l'exploitation de Léopold II, etc. Et la population a baissé au point que, quand nous arrivons à l'indépendance, c'est la seule période où la population du Congo a baissé, dans cette période-là, à cause des tueries, des épidémies, etc. Depuis lors, nous avons heureusement réussi à faire « nous peuplerons ton sol ». Voilà, « peupler pour de vrai ». Oui. Et « nous assurerons ta grandeur ». Mais ça, cette partie-là, on ne l'a pas encore totalement réalisée. Bon, c'est au futur. Non. Mais vous allez voir que les changements climatiques, dont nous allons parler ici, nous donnent une occasion qu'il ne faut pas rater. D'accord. Ok. Mais vous allez aussi remarquer que nous sommes un pays, ce que vous voyez là, c'est quelle est la composition de notre exportation. 99% de ce que nous exportons, des recettes d'exportation, nous viennent de produits miniers. Alors qu'entre 1896 et 1901, c'était le caoutchouc qui donnait plus de revenus. 78%. 78%. Il y avait l'ivoire. Les autres, c'était 6%. L'ivoire, c'est des éléphants ? Oui, oui. Hélas, bon, c'était un massacre, mais c'était des revenus à l'époque coloniale. Et entre 1909 et 1948, les produits miniers représentaient 58% et l'agriculture 42%. Depuis lors, nous sommes devenus plus nombreux, mais on fait moins d'agriculture, on fait juste de l'agriculture de subsistance, et nous vivons beaucoup plus de nos mines. Pourtant, en 1909, de 1909 à 1948, on était peu nombreux, et l'activité agricole était assez importante, au point d'arriver à 42%. Mais comment ça fait-il qu'après 1960, quand nous commençons à peupler ce pays, on commence à être plus nombreux, et il y a une baisse de l'activité agricole au profit de l'activité minier ? Parce que dès que nous sommes devenus indépendants, nous avons privilégié les discours à l'action, et puis nous avons eu aussi un très grand virage au cours de la décennie 90, avec les pillages, etc., qui ont occasionné une très grande décadence, en même temps que la population augmentée. Alors, regardez qu'en 2019, la première année du mandat de FATCHI, nous sommes à 99% des recettes qui nous viennent des mines, et les petits brins, c'est autre chose. On ne s'est même pas situé. C'est tellement insidifiant qu'on peut réellement dire que nous sommes un pays qui est sur une jambe. C'est l'activité minière. C'est ainsi que, comme vous voyez, les ministres, quand ils sont dans une rayon de conjoncture, les mauvaises nouvelles, c'est quand les cours des métaux ont baissé, on explique tout par les cours des métaux ont baissé, etc. Parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. Il peut me donner l'autre ? Le tableau suivant. Alors, vous allez voir que, pendant 60 ans, les Belges ont géré l'activité minière, et je parle essentiellement du cuivre. Ils ont sorti 7,8 millions de tonnes de cuivre, 170 000 tonnes de cobalt en 60 ans. 170 000 tonnes de cuivre en 60 ans. Mais, avec les revenus de la vente de ces produits-là, ils ont construit la Belgique, c'est vrai, mais ils ont aussi construit le Congo. Vous allez voir le contraste qu'il y a, c'est qu'avec rien que ces métaux-là, ils ont pu faire trois villes, la ville de... Elisabethville, Jadouville, Koulouzzi, qui sont nés du fait de l'activité minière. Et dans les revenus tirés de 7,8 millions de tonnes que les Belges ont sortis pendant qu'ils contrôlaient le Congo. Ils ont fait quatre centrales hydroélectriques, qui sont là, Franqui en 1930, Biya en 1950, Delcomine en 1953, les Marinelles en 1956. Et ils ont fait des installations sportives, etc. Dans les 7 millions. Maintenant, quand nous nous continuons, j'ai sauté plusieurs années, regardez entre 2010 et 2019, c'est essentiellement l'ancien président Kabila, qui est aux commandes. Dans la décennie-là, nous avons sorti 9,2 millions de tonnes de cuivre, plus que les Belges en 60 ans, et 754 000 tonnes de cobalt. Sept fois plus. Plus que sous les 60 ans de l'Union minière. Mais, en 2019, vous pouvez aller au Congo, il n'y avait plus de route, il n'y avait rien, 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 rien. Routes défoncées, transport routier difficile, etc. Zéro impact. Maintenant... Est-ce que ce n'est pas trop sévère ? Il y en a qui pensent que c'est trop sévère. Bon, je pense que... À moins que nous aient une amnésie, ou un trou de mémoire... Parce qu'ils parlent, par exemple, de deux avions achetés, ils parlent de deux... D'occasion, ou bien neuf ? Je n'en sais rien, ils parlent de deux bateaux. Il parle de deux bateaux. Il parle de quoi d'autre ? Il parle... Voilà, je crois que ce sont des grandes réalisations. Il parle de deux bateaux. Il parle aussi des hôpitaux qu'ils ont délégués. Les prêtres sont allés même inaugurer ces hôpitaux-là. Ça, c'est très intéressant. Mais vous voyez le contraste. Regardez, sous l'île de Binière, on a eu à peu près... Donc, quatre centrales, onze cités de travailleurs qui étaient... Six hôpitaux, six cliniques. Et pendant cette gestion-là, les gens quittaient l'Afrique du Sud pour se faire soigner ici. Aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Alors, regardez ce qui peut arriver dans la décennie actuelle, qui est de 2020 à 2029. Nous allons... Il y a plusieurs scénarios possibles. Ça, c'est mon scénario minimaliste. Dans cette décennie, nous allons sortir 18 millions de tonnes de cuivre. Deux fois plus ? Nous allons sortir 2 millions de tonnes de cobalt dans cette décennie. Nous allons sortir 600 tonnes d'or. Nous allons sortir 8 millions de tonnes d'oxyde de spodumène, lithium. Et nous avons la possibilité de sortir l'aluminium, le fer, l'hydrogène, etc. Si, avec l'accélération de l'exploitation, avec l'amélioration des cours de métaux, nous ne sommes pas en mesure de changer la face du Congo, ça sera un véritable drame. Alors, si, vous allez voir encore mieux les choses. On prend le tableau suivant. Alors, regardez ce que nous appelons l'intensité de production annuelle par chaque régime en place. Quand vous regardez la quantité que les Belges ont sorti, vous divisez par le nombre d'années, ça vous donne la production moyenne par an. Pendant la gestion belge, on sortait 130 tonnes de cuivre par an. Donc, ils sortaient du coffre fort pour réaliser, couvrir nos besoins, etc. 130 000. Mobutu vient au pouvoir pendant son mandat. Vous prenez la quantité de cuivre qu'il a sorti, divisé par le nombre d'années, ça vous donne l'allure de production sous Mobutu. et nous sommes à 308 000 tonnes de cuivre par an. Et, alors, sous Kabila, j'ai pris Kabila 1 et 2, l'allure de production est de 511 000 tonnes par an. Quatre fois. Oui, oui. Alors, sous Fachi, tenez-vous bien, nous sommes à une allure de 2 millions de tonnes par an. 2 millions de tonnes de cuivre par an. C'est 15 fois plus que les Belges qui ont réalisé ce que vous voyez là. La voie nationale, les chemins de fer, le bateau, etc. Ça signifie que nous avons une réelle opportunité si nous capitalisons correctement sur les métaux que nous allons tirer maintenant de faire un grand changement. Mais ça fait 4 ans, est-ce qu'il y a des avancées sur la question ou c'est la même chose, nous faisons toujours la même chose ? Il y a eu, je crois que nous sommes en train, c'est assez mitigé jusque-là, par rapport, vous allez voir que proportionnellement à la quantité de métaux qui sort et en intégrant le fait que le seul cadeau que Kabila nous a fait par rapport à la perspective des miniers, c'est le régime fiscal du code minier. ça, il faut être objectif et honnête pour lui reconnaître qu'il a été ferme de même que le président actuel parce qu'il y a eu beaucoup de pression pour qu'on revienne en arrière mais la modification du régime fiscal nous a placé dans des conditions nettement favorables au point que les recettes que nous avons aujourd'hui c'est une amélioration mais ce n'est pas une performance. Oui, une amélioration mais qu'on ne voit pas sur le terrain. Mais ce n'est pas une performance. Il y a une marge et ce serait une erreur de faire l'autosatisfaction parce que si vous regardez ce qu'on devait engranger avec la fiscalité du nouveau code avec l'amélioration des cours de métaux avec l'augmentation de la production on devait avoir beaucoup mieux que ça. Alors, mais quand on regarde assez bien on se dit avec ce que les Belges ont pu réaliser avec seulement 85 tonnes c'est ça si je ne me trompe pas ? Oui, les Belges 85 Il faisait pour le Cobalt il faisait 2800 tonnes par an en moyenne. 2800 tonnes par an mais nous aujourd'hui nous faisons 200 000 tonnes par an donc on devrait en principe faire 10 fois mieux en principe le Congo devrait être un paradis. C'est vrai que nous sommes aussi plus nombreux comme on a quand même peuplé le Congo de manière intensive c'est la seule chose dans l'hymne national qu'on a réussi jusqu'à là. Mais la vitesse c'est par exemple les villes trois villes construites aujourd'hui on n'aurait pas ce problème de 145 territoires. Effectivement si continuellement on avait construit et on n'en serait pas là. Or au contraire le Congo a été tellement détruit que nous sommes au stade où il faut reconstruire. Pour tout de commencer. Oui. Alors pour vous parler de... Il peut me donner l'autre ? Oui. Je vais vous parler maintenant du changement climatique. Christian il y a une chose que un constat quand vous regardez le PIB de tous les pays du monde le PIB mondial pour chaque année et vous regardez la quantité la quantité d'énergie consommée mondialement et vous les placez sur une carte sur un plan un diagramme vous constatez en 1995 vous voyez le point rouge c'est 1995 au bout c'est 2019 chaque trait chaque point que vous voyez là c'est une année après 65 c'est 66 jusqu'à ce qu'on va arriver en 2019 alors à chaque PIB correspond une certaine consommation d'énergie en bas et vous allez voir que chaque plus le PIB a augmenté et plus nous avons consommé de l'énergie pour réaliser ce PIB et pour les gens qui font les mathématiques ils vont vous dire que la relation elle est une relation linéaire ça signifie que si vous voulez avoir du PIB il faut engager de l'énergie correspondant vous voyez la corrélation alors vous voulez plus de PIB il vous faut plus d'énergie et la conséquence de tout ça c'est quoi il peut me montrer l'autre page cette énergie là d'où est-ce qu'elle vient le tableau suivant quand vous regardez depuis 1860 jusqu'à date le verre c'est le bois l'homme a utilisé le bois pour se chauffer etc pour des chaudières etc ensuite le noir c'est le charbon après le charbon on a eu le pétrole après le pétrole ce qui est un peu vertâtre c'est le gaz donc vous voyez au fur et à mesure que les années sont passées et que le PIB mondial augmente il a nécessité que nous consommions plus d'énergie et vous regardez que après il y a eu le bleu c'est l'énergie hydroélectrique avec les Inga et les autres oui oui ok et ça c'est donc à l'échelle mondiale il y a des barrages un peu partout ensuite il y a eu l'énergie nucléaire c'est le jaune oui oui un peu ce que la France est oui le centre oui oui et puis il y a eu l'énergie solaire et éolienne mais quand vous regardez la composition de ces énergies les sources c'est des énergies fossiles c'est à dire que quand vous démarrez votre véhicule Christian et que vous voulez bouger il y a un gaz qui sort parce que vous brûlez du carburant vous produisez du CO2 ces gaz là c'est un gaz qui a malheureusement une propriété qui a un impact sur l'atmosphère et le climat et c'est ce qui va me montrer sur l'autre page l'autre page comme c'est des énergies fossiles que nous consommons vous voyez il y a une augmentation de la quantité de CO2 quand vous démarrez votre véhicule vous voyez les gaz qui sort c'est du CO2 mais c'est CO2 quand le dioxyde de carbone quand il est dégagé il ne se décompose pas parce que c'est un oxyde il est stable il ne se décompose pas malheureusement c'est un gaz qui bloque les rayonnements quand la terre a reçu la chaleur et qu'elle renvoie la chaleur le gaz bloque fait un plafond une couverture qui bloque les rayonnements qui auraient dû permettre que la chaleur soit dégagée c'est comme si vous vous enfermez un enfant dans un véhicule sous le soleil vous allez voir que le soleil entre la chaleur entre mais la chaleur n'est pas dégagée parce que les vitres sont fermés à l'intérieur du véhicule vous allez voir que vous êtes tout fait la terre la planète terre du fait de la consommation d'énergie fossile en Chine au Japon et ailleurs en Inde la quantité de gaz CO2 est en train d'augmenter et ça provoque l'augmentation de la température et ça même si vous ne le percevez pas directement mais il y a un très grand risque regardez depuis on prend depuis 1860 la concentration de CO2 était de 320 ppm mais au jour d'aujourd'hui nous sommes autour de 420 regardez les COP les conférences pour le changement climatique etc elles se sont multipliées mais sans rien pas d'impact il n'y a jamais eu d'impact c'est des conférences stériles après ils font une chose et le contraire oui oui alors maintenant la conséquence il peut me montrer maintenant là il peut me montrer l'autre l'autre tableau l'autre tableau le gaz carburique qui part qui est ébile il est quand même soustrait en partie parce que tous les CO2 qui est à de basse altitude là où il y a les arbres il y a la photosynthèse qui a lieu et on tire le CO2 pour créer la biomasse l'arbre quand il est en train de croître c'est parce qu'il mange le CO2 mais il mange seulement le CO2 qui est à basse altitude qui est en contact avec les arbres et il en est de même pour l'océan où l'eau absorbe aussi une partie du CO2 mais le reste reste suspendu et il a une durée de vie si vous n'émettez plus le CO2 vous regardez 100 ans après vous n'aurez éliminé que 50% wow vous voyez les gaz la consommation des énergies fossiles si elle continue la quantité de CO2 accumulée qui bloque les rayonnements va entraîner l'augmentation progressive de la température au niveau de la planète et ça c'est ça le réchauffement climatique et c'est ça qui nous amène dans un danger et c'est un danger donc ça veut dire que nous notre génération actuelle nous produisons mais le danger c'est que même quand nous on sera parti nos enfants vont continuer à payer pour ce que nous avons fait aujourd'hui absolument c'est pour ça que la pression est mise sur tout le monde et le monde entier c'est pour ça qu'on appelle les COP c'est la conférence des parties tout le monde des parties prenantes parce que le réchauffement ne vous épargne pas même si vous n'avez pas pollué vous voyez même nous qui ne polluons pas parce que l'Afrique subsaérienne ne participe qu'à 5% des émissions de gaz à effet de serre mais la planète se réchauffe partout alors si vous me montrez l'autre vous allez voir que regardez depuis 1850 la température a monté de 1 degré si nous continuons comme maintenant comme nous le faisons maintenant c'est la courbe au dessus SSP en 2100 la température va monter de plus de 4 degrés la température moyenne va monter de plus de 4 les conséquences maintenant vous allez voir qui paye le pot cassé il peut me montrer l'autre photo suivante et l'autre suivante voilà voilà la planète Terre peut-être vous reconnaissez là où se trouve le Congo et vous voyez une couleur qui est bizarre vous voyez nous sommes sur l'équateur ce n'est pas nous qui polluons nous sommes sur l'équateur nous sommes dans la zone où le nombre de jours où la température sera létale le nombre de jours regardez la couleur du Congo pratiquement c'est bien noir c'est 300 ça correspond un peu à 300 c'est à dire pendant 300 jours dans l'année la température à l'extérieur sera à un niveau létal c'est à dire que vous sortez dehors la température est telle que vous devez transpirer pour vous refroidir quand on transpire c'est pour se refroidir mais comme l'air sera saturé d'humidité vous ne pouvez plus transpirer et vous allez mourir par ce qu'on appelle l'hyperthermie l'hyperthermie vous tue donc il sera impossible de vivre dans ces parties là ça signifie qu'automatiquement il y aura des réfugiés climatiques les gens vont fuir parce que c'est impossible d'éternir dans ces endroits mais comment ça s'explique eux qui sont des pollueurs ça ne va pas les frapper mais nous qui ne sont pas des pollueurs ça va nous frapper regarde nous sommes dans la position de l'équateur pratiquement regarde la bande même en Amérique du Sud c'est ça c'est ça les projections qu'ils ont faites les climatologues ils constatent que la partie qui sera la plus affectée la plus affectée est celle-là et nous serons des victimes donc le réchauffement climatique nous concerne tous même si nous ne participons pas à la pollution mais il nous concerne et donc nous avons maintenant un dilemme entre puisque le PIB dépend de l'énergie que nous consommons vous avez vu plus vous voulez un PIB il vous faut plus d'énergie mais cette énergie si elle est l'énergie fossile elle nous donne le CO2 et le CO2 à terme il va nous tuer alors qu'est-ce que nous faisons les autres ont pollué pour se développer ils sont en avance qu'est-ce que nous nous faisons aujourd'hui est-ce que nous polluons aussi pour les rattraper au risque de nous tuer ou nous sacrifions notre développement nous ralentissons parce que nous ne pouvons pas consommer l'énergie fossile c'est ça le dilemme c'est ce que vous avez vu vous avez vu quand on a lancé les appels d'offres pour les blocs pétroliers le monde entier a sursauté en disant mais c'est les énergies fossiles mais eux ils se sont déjà développés en polluant parce que l'accumulation du CO2 c'est l'accumulation de plusieurs années de leur développement à eux qui ont pris l'avance sur nous alors Béitéron c'est ça le grand dilemme et il peut me donner l'autre rapidement l'autre tableau ça ça vous donne la composition la participation de tous les pollueurs il y a les centrales à charbon vous voyez les fumées que ça donne il y a les centrales à gaz il y a les cimenteries parce que les cimenteries c'est du calcaire le CaCO3 quand vous faites le ciment vous cassez la molécule le CO3 là il part vous faites CO2 et c'est le CO2 qui part chaque fois que vous faites du ciment vous êtes en train de produire du CO2 vous êtes en train de contribuer au réchauffement climatique et voilà je passe très vite donc tous les véhicules qui passent etc je vume des vaches les vaches c'est parce que les vaches ont 4 estomacs et ils vous font le CH4 qui est le bétane ils produisent le bétane et vous allez voir les rizières dégagent aussi et puis la déforestation parce que vous coupez les arbres pour faire la végétation pour faire l'élevage vous brûlez le bois c'est du CO2 que vous ébêtez donc il y a plusieurs sources de choses alors nous allons rapidement mais pourquoi les bâtiments les gens font les chauffages en Europe avec l'hiver etc alors maintenant nous entrons dans le vif du sujet vous avez vu que le réchauffement climatique ne nous épargne pas il ne nous épargne pas il est dangereux il est dangereux beaucoup plus même pour nous même si nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé parce que la terre elle est là nous sommes dans le même bateau vous voyez même si celui qui pollue est plus loin mais c'est la même atmosphère et les réchauffements nous les subissons tous et nous allons payer beaucoup plus alors la raison la stratégie c'est de renoncer aux énergies fossiles et pour renoncer aux énergies fossiles vous avez vu que le véhicule contribue à la pollution quand vous tournez votre véhicule à essence vous produisez du CO2 conséquence il faut passer au véhicule électrique parce que le véhicule électrique il n'a pas de pétrole pour la brûler c'est une c'est l'électricité mais pour faire cette batterie est-ce qu'on ne pollue pas voilà la question c'est pour ça qu'il faut faire une production verte alors maintenant regardez ce qui est nécessaire pour ces batteries il faut du lithium il faut du cobalt il faut du nickel regardez le besoin en 2017 il fallait 162 000 tonnes de lithium mais en 2028 il faut 1,570,000 pour la substitution des véhicules diesel à mazout par le véhicule électrique parce qu'on va déclasser le véhicule à essence il faut le remplacer par les choses il faut donc consommer plus de lithium plus de cobalt et l'essence partira et l'essence le kérosone on ne l'utilisera plus on ne doit plus l'utiliser parce que l'utilisation nous donne du CO2 que nous voulons éviter et on en fait à quoi ? c'est ça la question c'est ça le grand dilemme je vais répondre à cela très bientôt mais maintenant tu vois Christian c'est que quand la transition commence ceux qui ont ces métaux là ils ont un avantage comparatif vous voyez ceux qui ont ces métaux dans leur sous-sol ils ont un avantage comparatif parce qu'il faut ces métaux pour avoir les batteries et il se fait que Dieu a mis dans ce Congo les lithium les lithium la matière principale pour ces et le cobalt nous sommes le premier producteur mondial du cobalt le monde entier quand ils ont besoin du cobalt il y a une seule adresse c'est le Congo ça nous donne un avance la transition n'est pas une pénalisation au contraire si nous sommes intelligents c'est un avantage pour nous si nous sommes si nous sommes intelligents il faut être intelligent vous allez voir que c'est loin d'être le cas alors regardez l'autre page rapidement regardez le schéma de fabrication des batteries bon je vais vous épargner la métallurgie et la chimie qui est là mais chaque étape le Congo a une possibilité est présente par exemple pour le cobalt nous avons du cobalt vous avez vu dans l'étape 1 mining cobalt nous sommes le bon producteur mondial les graphites nous l'avons dans le bas Congo les graphites c'est ce que vous avez dans les crayons quand vous avez les graphites nous l'avons dans le bas Congo les lithium nous l'avons en Manono les gisements de Manono c'est pour la roche dure c'est le plus grand gisement du monde les gisements de Manono pour les lithium en roche dure c'est le plus grand gisement du monde mais pourquoi en Chine vous dites 1%, 56%, 13% c'est-à-dire que les Chinois ils produisent aussi un tout petit peu côté mine ils produisent un tout petit peu leur contribution n'est que de 1% mais nous nous contribuons pour 80% à peu près dans l'apport des choses alors il y a les autres étapes mais vous allez voir que chaque étape je vous ai parlé de la chimie et le consor chaque étape nous nous sommes présents nous pouvons être présents si, si et seulement si nous sommes intelligents et l'intelligence va être un ingrédient déterminant dans ça parce qu'il ne suffit pas d'avoir la mine d'or sous vos pieds il faut avoir l'intelligence nécessaire alors donc vous voyez que le Congo peut se positionner comme producteur de batteries au lieu d'avoir des enfants qui chomment dehors à vendre de l'eau ils peuvent être dans des usines en train de fabriquer des batteries ravitaillées dans le monde vous voyez que la transition énergétique n'est pas une pénalité mais plutôt elle est un avantage si et seulement si on réfléchit et on est intelligent est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? vous allez constater vous-même vous me donnera la réponse alors on va dans l'autre page maintenant à cause de la transition énergétique de Christian nous devons considérer toutes nos ressources différemment c'est-à-dire quand vous avez une nouvelle donne comme celle-là renoncez aux énergies fossiles utilisez les éléments moins polluants vous refaites l'inventaire de vos ressources pour voir où est-ce que vous avez un avantage comparatif alors la carte du Congo change la carte du Congo change pourquoi ? parce que nos filières au lieu d'avoir les filières traditionnelles nous avons à peu près neuf filières que nous pouvons développer et nous avons la chance que nous pouvons développer avec Inga nous pouvons développer de l'énergie propre parce que ce n'est pas de l'énergie sale avec le pétrole vous voyez donc ça nous donne un avantage comparatif et ce qui est extraordinaire Christian c'est que le Congo vous le donnez dans les mains intelligentes les mains intelligentes le Congo est inégalable dans combien de temps ? dans la décennie ici c'est le tournant le plus déterminant c'est le virage qu'il ne faut pas rater parce que au lieu de faire je vais vous le montrer plus loin on peut aller on va aller un peu plus vite allons-y ça c'est l'inventaire de nos ressources quand vous voyez nos ressources minières dans les sous-sols avec les quantités et leur valorisation la ressource la plus abondante chez nous ce n'est pas le cobalt c'est le fer le fer le fer ok et le fer c'est vous le trouvez partout dans les ponts etc donc nous pouvons faire la sidérurgie la sidérurgie au Congo que nous ne pouvions pas faire avant parce que nous nous avions les minérés mais comme pour faire la sidérurgie il fallait ajouter le charbon dans l'étang avant qu'on ait la préoccupation climatique alors il faut deux tonnes de charbon pour faire pour mélanger une tonne de minérés pour faire l'acier il faut faire deux tonnes de charbon une tonne de minérés de fer alors quand vous devez faire deux et un qu'est-ce que vous déplacez vers l'autre vous déplacez le moins abondant vers l'autre alors les gens envoyaient les minérés de fer là où il y avait les mines de charbon parce que pour déplacer moins de tonnage c'est ainsi que l'Europe la Belgique et les autres ont développé la sidérurgie parce qu'ils avaient les mines de charbon et en se développant en produisant ces aciers ils ont pompé du CO2 qui nous cause des problèmes aujourd'hui leur développement s'est fait au prix de la pollution qui persiste parce que le CO2 ne part pas je vous ai montré la courbe donc maintenant la beauté Christian c'est que nous pouvons aujourd'hui au lieu d'utiliser le charbon pour mélanger avec les minéraux de fer nous pouvons utiliser l'hydrogène pour les mélanger aux minéraux de fer et faire l'acier nous avons l'hydrogène l'hydrogène nous pouvons le faire avec le courant parce que le courant est moins cher et de l'eau pour produire l'hydrogène l'eau c'est l'oxyde d'hydrogène l'eau c'est H2O vous vous rappelez la chemise c'était la bête noire H2O donc il y a deux hydrogènes et deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène H2O alors quand vous faites vous passez dans le courant vous passez le courant vous décomposez l'hydrogène et l'oxygène avec le courant électrique en faisant l'électrolyse c'est à dire que quand vous avez une grande capacité énergétique comme nous l'avons ici qui chôme au lieu de chômer nous pouvons démarrer ce barrage et appliquer directement l'électrolyse de l'eau pour avoir l'hydrogène cet hydrogène là au lieu de déplacer nos minéraux de faire vers l'Europe pour faire la sidérurgie nous le ferons ici donc nous pouvons devenir un pays sidérurgique imbattable mais ça c'est fondamental c'est extrêmement fondamental je vous dis mais est-ce que nous n'allons pas importer les autres aussi les gens viendront vers nous aussi mais comment ? mais il faut un ingrédient important c'est l'intelligence la planification et la stratégie mais la transition énergétique nous donne un futur meilleur c'est pour ça que vous avez vu les titres je dis le futur possible c'est un futur qui est possible faire de ce pays un grand pays où il y aura la sidérurgie grâce aux minéraux de faire abondant dans la province orientale et dans les Kassaï c'est pas ce qu'on avait à Maluku là ? en Maluku ils voulaient faire un peu de la mitraille et tout ça mais ici il faut aller là où il y a les minéraux pour ne pas les déplacer pour avoir le coût le plus faible et les minéraux de faire on en a en abondance dans la province orientale et dans les Kassaï mais il est plus abondant dans la province orientale donc un autre avenir est possible pour les gens qui sont là-bas et pour le Congo de manière générale de définir ce que les Européens ont été des grands pays de sidérurgie nous pouvons le faire ici parce que nous avons les deux ingrédients et nous avons l'avantage que nous n'allons pas polluer mais maintenant pourquoi c'est une question rapide pourquoi c'est les fers qui soient les premiers alors que nous avons toujours un regard important sur le cobalt sur le cuivre et sur autre chose du point de vue de l'abondance vous pouvez avoir regardez un peu je vous donne un peu d'exemple comment nous regardons la viabilité de quelque chose regardez si vous avez un manguier vous pouvez avoir un manguier avec des manguiers vous êtes en dessous de l'arbre vous les attrapez on les appelle les fruits qui pendent ils sont les plus faciles à avoir mais si vous avez une mangue qui est au sommet c'est toujours une mangue qui a le même goût que ce qui est tout près mais elle n'est pas viable elle n'est pas viable le fer que nous avons eu ici il est très très riche il est parmi les plus riches du gisement mais puisqu'il fallait l'amener pour aller chercher le charbon dans l'ancienne configuration alors maintenant avec la transition énergétique au lieu d'avoir des barrages qui chôment nous démarrons nos barrages nous faisons l'électrolyse de l'eau nous produisons l'hydrogène et là même sur place nous produisons la sidérurgie nous alimentons le monde entier avec de l'acier vert est-ce que les barrages ne seront pas finalement une source d'accusation pour dire qu'on est en train de polluer les eaux non parce que les barrages ils n'ajoutent rien à l'eau c'est juste une canalisation des eaux pourquoi parce que la source du Congo est à 1400 mètres d'altitude 1400 mètres ça commence au Katanga l'eau va et chemine et la topographie est telle que nous descendons d'altitude jusqu'à ce qu'on arrive à Boma c'est 0 mètres c'est le même niveau que l'océan donc c'est comme si vous avez un château d'eau si vous regardez c'est comme si vous avez de l'eau sur une colline qui vient et qui descend et l'énergie hydroélectrique ne pollue pas ne pollue pas c'est la déniveillation que vous utilisez il y avait un scandale en Chine avec cette gorge je crois oui parce qu'ils ont dû relocaliser les gens déplacer les gens mais ici la topographie est telle que nous n'allons pas impacter les gens et l'énergie là c'est l'énergie propre donc nous pouvons devenir un grand pays de sidérurgie vous voyez l'avantage le futur possible du Congo alors je veux vous on passe très vite je vous montre un peu ce que les autres qui ont été intelligents et qui ont pris de l'avance ont fait regardez il peut passer on peut passer le cas du Maroc le cas du Maroc le Maroc a un avantage particulier Christian c'est pour ça que j'aime quand tu parles de la 4ème ou 5ème république c'est la 4ème vous allez voir qu'il y a un mérite à cela le Maroc a l'avantage qu'ils sont stables ils ont un roi et un ministre qui est intelligent peut rester travailler sans être inquiété par le jeu tribal les politiques par les quotas et tout ça les quotas et consorts stupides parfois bon et ils peuvent garder une ligne ils peuvent avoir un plan à long terme ce qui ne peut pas être modifié parce qu'après 4 ans il y a élection comme aux Etats-Unis regardez la Chine et les autres ils ont plus de plans à long terme parce qu'il y a une stabilité quelque part là malgré que le système peut être critiquable bon alors regardez les ports africains le Maroc a le plus grand port africain en termes de volume qu'il peut et c'est ainsi qu'ils ont pu placer l'industrie des véhicules ils produisent 200 000 véhicules par an tu peux t'imaginer Christian que si nous avons le port de Bananas nous avons le lithium nous avons le cobalt nous avons tous les ingrédients qu'il faut pour les batteries nous avons l'aluminium nous avons l'acier parce que nous pouvons le faire ici il n'y a pas meilleur endroit pour faire les véhicules à moins cher que le Congo le futur possible du Congo avec la transition il est fabuleux mais pourvu qu'on y mette l'intelligence et qu'on puisse planifier correctement regardez le port vous allez voir que le plus grand port c'est Angers Maroc ensuite le port Saïd d'Egypte Durban vient là-bas Alexandrie mais Bananas je ne sais pas la capacité mais avec Bananas nous avons tous les ingrédients pour que nous puissions devenir une puissance mondiale dépasser même le Maroc nous pouvons nous pouvons les dépasser parce que nous nous avons davantage eux ils ont un peu de cobalt ils font 5000 tonnes nous nous faisons 120 000 tonnes de cobalt eux ils font 5 c'est petit c'est rien nous avons le lithium qui est un ingrédient important dans les choses c'est le plus lourd le plus lourd c'est le lithium dans la composition parce qu'il est à l'anode et tout ce qu'il faut pour réussir nous l'avons il faut il faut un ingrédient supplémentaire l'intelligence l'intelligence si on est intelligent il va vite un peu alors en faisant l'hydrogène vous voyez que nous sommes dans le bas Congo on peut avoir la centrale là-bas au lieu de faire les lignes qui coûtent l'investissement dans un barrage il y a deux composantes il y a le barrage lui-même on en parlera avec l'ami certainement il y a le barrage lui-même la construction et il y a aussi les lignes de transmission qui coûtent plus cher c'est la transmission les transports qui coûtent qui ajoutent à l'investissement mais si vous avez le barrage et que vous produisez l'hydrogène sur place vous ne faites pas de longues lignes et c'est l'hydrogène que vous vous déplacez et le marché de l'hydrogène regardez en 2019 il faisait 136 milliards en 2030 c'est 200 milliards c'est à dire que au bas Congo même si nous n'avons pas d'industrie qui peut consommer toute l'énergie électrique que nous pouvons produire et là nous pouvons produire 40 000 MW nous sommes en mesure de produire l'hydrogène et d'en faire de l'argent nous pouvons arrêter tout le monde on arrête tout vous faites seulement l'émission vous rentrez on vous paye parce que avec l'hydrogène comme les autres ont vécu avec le pétrole parce que l'hydrogène le marché de l'hydrogène il est explosif regardez 200 milliards 200 milliards et nous nous avons l'énergie verte nous avons de l'eau nous avons un avantage comparatif sans précédent 2030 c'est demain c'est demain c'est pour ça qu'il faut être intelligent et commencer les choses aujourd'hui alors on passe là rapidement il peut passer de l'autre vous voyez oui alors vous voyez l'acier la fabrication de l'acier participe consomme 7% de l'énergie mondiale quand on fait l'acier il faut aller à de hautes températures et tout ça ils sont l'acier est responsable de 33% d'ébition de gaz à effet de serre par les industries 33% parce qu'il se faisait comment ? avec le charbon mais maintenant on va changer les charbons on va remplacer avec l'hydrogène on remplace il peut passer passons s'il vous plaît voilà la situation actuelle c'est que la réaction qui est là ça donne du CO2 mais avec il peut passer encore très vite maintenant nous allons très vite pour aller à la fin il peut aller vite voilà à gauche c'est le schéma ça j'ai fait pour les ingénieurs bon à droite le vert là c'est ça le schéma actuel où nous allons non pas utiliser regardez à gauche vous allez voir le coq noir c'est le charbon qu'on utilisait avant mais dans la nouvelle technologie nous allons utiliser avec l'hydrogène les minéraux de fer plus d'hydrogène dans un four unique et nous produisons l'acier à moindre coût le Congo peut devenir une puissance le fer nous l'avons l'hydrogène nous l'avons parce que nous avons l'énergie électrique et ça sera l'hydrogène vert parce que ça ne pollue pas est-ce que le ministre de l'énergie est au courant de tout ça vous l'aurez peut-être il faut l'inviter alors nous allons dans l'autre chose on va passer il est important de faire la régestion il faut éviter la gestion des ressources sans intelligence stratégique il faut éviter ça oui oui et on passe à l'autre il y a l'éteint des mononots le cobalt et l'élection il peut passer pour le moment ce que nous faisons dans nos métaux entre exporter les grains de maïs nous exportons les épis ça c'est vous vous êtes très fort dans ça question simple ou piège à quoi que faut-il faire exporter des épis des maïs ou des maïs décortiqués 30 ans de solutions provisoires est stupides pourquoi c'est très pathétique pendant 30 ans nous avons exporté les épis en payant les transports pour les trucs là qui n'est pas le maïs parce que regarde le volume et c'est ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui parce que le ministre signe des moratoires pour permettre aux gens d'exporter du brut du cobalt précipité qui titre parfois 20% avec 10% d'humidité nous payons le voyage de l'eau pour l'amener en Chine et nous avons du cobalt qui sort de chez nous sans qu'il ait de retomber à la hauteur de ce que nous aurions dû avoir parce que nous avons pérennisé et sacralisé la gestion stupide des ressources mais pourquoi nous continuons avec ce mécanisme ? c'est la question je crois qu'un de ces jours il faut appeler mon ministre malheureusement on n'est pas au pouvoir il peut me donner l'autre je touche maintenant à votre à votre préoccupation Christian parce que je vais vous parler je vais vous rejoindre un peu parce que en attendant l'émission je vous ai suivi parlant du cobalt je dis mais nous sommes nombreux comme Congolais à nous poser des questions sur nos richesses et l'or je vais vous parler un peu de l'or regardez la situation du Rwanda avant que je n'arrive aux conclusions je vous donne les chiffres tirés du Rwanda National Bank Report tirés de leur rapport annuel j'en ai bouquiné pas mal j'en ai lu il y en avait une vingtaine j'ai fouiné chaque rapport j'ai lu tous les rapports de la banque du Rwanda de l'Ouganda banque centrale du Burundi et je vous résume ceci en quelques minutes vous allez voir peut-être la même chose que moi j'espère regardez la balance commerciale je regarde les exportations parce que les exportations ça vous indique qu'est-ce qui se passe dans un pays vous voyez quand nous on regarde le Congo on voit le cobalt ce soir on s'est dit il y a une mine de cobalt là-bas n'est-ce pas parce que l'exportation montre ce que vous faites à l'intérieur alors les Rwanda en 1998 exportent du café ils exportent du thé les chiffres sont en millions de dollars est-ce que vous avez vu en 1998 2000-2003 oui alors en 1998 ils exportent du café pour 28 millions de dollars du thé pour 23 millions de dollars le thé plus café ça fait 51 millions de dollars mais l'exportation totale nationale leur a rapporté 64 millions ça signifie que le thé et le café représente 80% de leurs recettes c'est ça l'activité mère c'est ça la colonne vertébrale de leur économie café et thé le thé et le café ça nous sommes en 1998 et en 1998 je crois que la FDL venait de prendre le pouvoir et voilà en 2000 regardez ils continuent à produire le café 23 millions mais plus comme avant 23, 24 24 47 et ça fait 68 billons en 2003 ça baisse ils baissent ils baissent ils baissent leur activité principale qui est visible que tout le monde peut voir que ça ils font le café là on peut vous montrer les champs est là vous ne pouvez pas douter les cafés ils le font les champs est là on vous le montre c'est ça leur la colonne vertébrale de leur économie et ça faisait 80% de leur revenu parce que si vous reculez plus loin ça faisait même un peu plus mais j'ai pris à partir des choses parce que cette période elle est importante mais regardez en 2016 après avoir sauté plusieurs années ils exportent les revenus d'exportation 731 millions de dollars eux qui faisaient 64 et ils font un peu plus de café un peu plus d'été mais ils exportent pour 731 millions de dollars parce qu'ils exportent aussi autre chose qui n'est pas le café et qui n'est pas le thé mais l'été on peut voir leur champ les cafés on peut y avoir ça c'est maintenant une question plus difficile mais regardez leur activité principale traditionnelle connue leur apporte seulement 16% des recettes d'exportation en 2018 ça ne leur apporte que 14% mais les recettes d'exportation sautent de 700 c'est à 1 milliard 121 c'est un petit pays quand même mais 1 milliard bon alors en 2020 ça saute à 1 milliard 400 en 2021 l'année passée les recettes d'exportation sont fabuleuses 1 milliard 500 mais leur activité principale ce qu'ils font qui est visible et tangible le café et l'été ne leur apporte plus que 11% quel est ce miracle quel est ce miracle il y a une montée expo et le Rwanda annonce même l'ambition qu'à l'horizon 2024 ils feront 1,5 milliard de recettes d'or ils l'ont déjà planifié et anticipé et annoncé alors qu'ils n'ont pas les jugements d'or chez eux oui donc 100 000 correspondantes le siphonnage des richesses du Congo devient déterminant pour la stabilité macroéconomique du Rwanda donc ça explique toute la guerre ça explique la présence d'M23 ça explique tout tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant il y a trois pays qui nous font du siphonnage siphonner j'ai pris la définition siphonner c'est vider un réservoir les réservoirs qu'on vide c'est le Congo de son contenu à l'aide d'un siphon c'est à dire que nos richesses là passent et apparaissent dans les résultats de l'Ouganda et du Rwanda sans avoir créé le bonheur du pays qui est à l'origine de ces ressources là et il y a trois pays qui nous font terriblement mal je dirais deux pays plus certains opérateurs parce que ce n'est pas la Chine mais je peux vous dire les opérateurs chinois sont un problème national qu'il faut considérer avec beaucoup plus de sérieux ce n'est pas ce n'est pas comment on dit la xénophobie mais il faut qu'on revoie nos rapports avec la Chine parce que avec les opérateurs chinois pas la Chine mais les opérateurs chinois et on passe à l'autre photo suivante tableau suivant s'il vous plaît maintenant regardez Christian ce qui se passe au Congo nous avons 2763 sites d'exploitation artisanales listés dans l'or 2763 oui l'or d'origine artisanale qui est productible nous faisons 30 000 à 40 000 kilos par an c'est ça la réalité mais cet or sort sans être comptabilisé au Congo parce que nous avons une frontière poreuse et nous avons l'instabilité pérenne à l'est regardez le tonnage artisanal déclaré au Congo en 2011 l'activité artisanale a donné 21 691 kilos c'est des kilos d'or mais ayez toujours à l'esprit que nous faisons à peu près 40 000 donc ça signifie que 52 nous avons capturé 52 et les 48 nous ont échappé l'or qui sort sans être déclaré et qui apparaît ailleurs en 2014 nous n'avons déclaré que 699 kilos 689 kilos sur les 40 tonnes que nous produisons plus ou moins c'est qu'il y a nous n'avons capturé que 1,7% c'est vrai en 2016 nous n'avons déclaré sur les 2763 sites visibles réels vous pouvez circuler avec le drone vous le voyez les gens sont là mais officiellement nous n'avons déclaré que 244 kilos ça signifie 0,6% ils ne font rien pourtant c'est tous 2018 0,6% 2022 premier semestre nous avons non à 6 kilos déclaré alors qu'on a probablement envoyé déjà 20 000 kilos c'est pas possible nous sommes victimes de nos propres turpitudes et la gestion laxiste des ressources oui alors maintenant il peut me donner l'autre rapidement est-ce que c'est ça le suivant il n'a pas sauté M23 le vieux du suffonnage il peut reculer reculer un peu il peut reculer bon ça m'a déréglé un peu ah oui c'est ça bon alors je reviendrai un peu sur ça il peut on avance juste pour que vous puissiez noter et comprendre ce que je vais dire après en novembre 2013 les FADC Monusco et les forces d'intervention brigade Tanzanie Malawi chassent les M23 ils sont en 1500 qui vont en Ouganda ils se rendent à l'armée ougandaise on les a recensés et on les a ceux qui ont été recensés en décembre 2013 étaient à 1374 M23 identifiés nom taille sexe âge et tout ça parce que ils sont entrés dans un pays voisin avec des armes et le pays voisin qui le considère entre guillemets comme des éléments dangereux les a recueillis les a désarbés et les a mis dans un camp qui s'appelle Bihanga Military Academy en 2017 1000 portés disparus pourquoi ? on comprend tous la conséquence c'est l'accélération du chiffonage par les faux jumeaux les faux jumeaux vous allez le connaître bientôt donc l'or artisanal incontrôlé c'est ça l'oxygène du conflit et de la déstabilisation de l'Est du Congo et il va vous le montrer dans les rapports annuels du Rwanda il peut me donner l'autre photo suivante ça c'est les rapports annuels du Rwanda donc je n'invente pas de chiffres c'est leur rapport annuel vous voyez c'est très beau avec des couleurs et il montre ce qu'ils font parce qu'il y a des champs il y a des tomates oui oui alors il passe à l'autre vous allez voir dans ces rapports il y a une page où il donne le tableau 1 qui est la balance commerciale et trade export où il vous montre ce qu'ils ont exporté vous voyez la première ligne alors dans les rapports j'ai souligné ce qu'ils ont écrit following increased receipt from gold export il signale une augmentation de la valeur de l'or exporté par eux dès l'année antérieure à l'année là une augmentation de 754% là où nous on est dans les 0% ils sont dans les 700% oui c'est à dire qu'ils ne peuvent pas vous montrer où est la mine ça signifie quoi ça signifie que et ça ça équilibre ça permet d'améliorer leur balance commerciale ça signifie que l'or du Congo exploité de manière artisanale sorti grâce à la déstabilisation du Congo devient le levier le plus important de la stabilité du cadre macroéconomique comme l'autre dit souvent le cadre macroéconomique du Rwanda la stabilisation du Congo est un problème pour eux et n'est pas compatible avec la viabilité du Rwanda vous comprenez l'enjeu très bien je comprends et donc regardez que les recettes de l'or en 1996 au Rwanda c'était 30 000 dollars avant que le Congo ne devienne une grande jungle l'or leur a rapporté seulement 30 000 mais maintenant l'or leur rapporte plus d'un milliard ils n'ont pas de mine pour un pays comme eux c'était 30 000 dollars après à l'entrée de l'AFD et avec la dégradation aujourd'hui ils ont combien ? un milliard un milliard et ils ont déjà même planifié ils ont planifié en anticipant sur notre désordre parce que l'or vient clairement de chez nous et les ambitions en 2024 ils nous disent ils ont un milliard ils disent Bossembe tant que vous restez stupide moi je projette que l'or que je vais tirer de chez vous j'en ferai un milliard 500 millions à l'horizon 2024 et apparemment ils tiennent le cap ils ont planifié ils nous ont étudié ils savent que nous allons parler nous allons danser et on n'a aucune intelligence dans la gestion des ressources ils ne sont pas les seuls ils me donnent l'autre rapidement je pédale maintenant regardez les rapports annuels de l'Ouganda ça c'est les rapports annuels de 2021 j'ai lu leurs rapports depuis 1984 je condense seulement regardez à cette page là c'est la page je crois sans combien je n'en avais pas dit j'ai traduit vous voyez à droite il y a de l'or dans sur une balance c'est une page du rapport annuel je traduis maintenant en jaune les recettes d'exportation ont augmenté de 1.461 milliards de dollars suite à une augmentation de 100% de l'or exporté par l'Ouganda oui alors regardez 2006 le café représentait qui a toujours représenté 80% de leurs recettes d'exportation ça représentait 15% et en 2021 ils ont de plus en plus autre chose que le café qui était la chose essentielle qui constituait leur activité principale parce qu'il y a à côté une possibilité d'attraper de l'or qui est libellé estampillé hors Ougandais c'est un peu comme si tout le monde voit que vous plantez les bananiers mais vous êtes très fort en exportant les citrons donc quand même inhabituel absolument inhabituel alors il peut me sauter deux pages allons-y pas celle-ci l'autre ici vous avez vu le cobalt il peut reculer un peu très vite on recule un peu s'il te plaît vous voyez les réserves du cobalt dans le monde le plus haut c'est la RDC mais regardez les autres sont des nains les nains en termes de réserves tous les autres réunis nous la RDC nous sommes la première flèche là mais comment au-dessus mais comment ce qui vient pour nous c'est l'Australie mais vraiment même pas la cheville oui oui c'est que nous produisons nous en avons plus que tout le monde entier réunis je ne sais pas si on ne peut pas parler d'un scandale mais c'est ça un scandale oui alors regardez plus vite il peut passer oui passons il passe là on a pris combien de minutes déjà passons ça c'est l'usine de Lulou où on faisait le cobalt nous nous faisions le cobalt métallique et moi je vois mon bureau là-bas c'est là que j'ai travaillé ah c'est ici c'est où dans quel pays c'est à Lulou à Coloisie alors il peut passer rapidement je vous montre alors qu'est-ce qui s'est passé Christian c'est que les opérateurs chinois sont venus profitant du laxisme dans la gestion de nos ressources ils ont installé des unités chez nous et ils prennent le cobalt non traité l'usine que je vous ai montré là moi j'ai travaillé j'ai produit du cobalt à 99,9% 99% c'était métallique comme ça aujourd'hui depuis 30 ans le cobalt sort on ne connait même pas les quantités parce que c'est de la poudre et les chinois sont venus s'installer là-bas et c'est eux qui prennent le cobalt qui vont le raffiner chez eux si vous voulez du cobalt aujourd'hui il ne faut pas venir au Congo qui en est les champions il faut aller en Chine c'est ce qu'on appelle une gestion sans intelligence des choses on passe plus vite on passe plus vite à ça voilà ce qu'ils font et maintenant si vous voulez chez les raffineurs ce sont les chinois mais ils se sont positionnés directement au Congo et au lieu de mettre les usines pour raffiner ils prennent les ébis ils vont raffiner chez eux c'est-à-dire que nous recevons moins d'argent et le cobalt aujourd'hui est une opération à somme zéro en réalité si vous faites le bilan chose vous verrez que le cobalt ne nous rapporte rien vous pouvez vous imaginer avoir un atout pareil sans conséquence quand vos enfants viendront plus tard ils trouveront nos mines sont terminées et on n'a rien à montrer pour cela c'est ainsi que vous voyez que l'accélération de la production de cobalt ne dépouche pas sur des grandes réalisations parce qu'on a moins de revenus du fait de la gestion sans intelligence de nos ressources et je vais terminer je saute pour terminer on va passer je vais sauter comme le courant nous a fait un mauvais tour aujourd'hui on va passer il peut passer vous voyez la Chine qui raffine mais le Congo produit à droite on passe passons la Chine nous a mis un vase communiquant on est en train de siphonner nos ressources tout le cobalt artisanal il est capturé par les Chinois c'est eux qui exportent et le malheur du cobalt artisanal qui est en précipité c'est que vous ne pouvez pas certifier la teneur qui est là parce que c'est une poudre ça peut être 10% ça peut être 5% et parfois nos frères qui travaillent dans les trous au péril de leur vie quand ils vont vendre à un Asiatique l'Asiatique a la machine qui avait les chiffres en choses Kung Fu là tout ça il dit bon c'est 3% alors que ça peut être 15% et c'est tout à l'heure avantage et tout ce qui part nous sommes en train d'être siphonés sans que personne ne se réveille pour dire halte est-ce que le ministre de Minit est au courant de tout ça ? le jour où vous l'aurez peut-être il pourra vous répondre alors je termine la dernière page dernière page il peut aller à la dernière allons-y à la dernière page voilà la transition énergétique Christian le réchauffement climatique est un problème très sérieux qu'on ne peut pas minimiser il impose des changements au monde entier au monde entier nous n'avons pas le choix nous sommes comme un véhicule qui va dans un mur à grande vitesse il faut arrêter la pollution il faut c'est un mestre si nous ne le faisons pas nous le payerons nous-mêmes bon alors il faut concilier l'impératif de développement avec la durabilité de la planète et la survie des générations futures mais elle nous donne des atouts formidables et si vous étudiez lentement la nouvelle donne grâce à la transition énergétique et la combinaison des ressources minières que nous nous avons au Congo et l'hydroélectrique qui est l'hydrogène vert la possibilité de produire l'hydrogène vert l'acier et tout le reste il n'y a pas meilleur endroit que le Congo il n'y a pas pays plus outillé plus fourni que le Congo pour faire un boom extraordinaire pourvu qu'on soit intelligent voilà le peu que j'allais dire alors mais on va terminer on a terminé notre entretien mais qu'est-ce que nous gagnons nous on va dire est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des politiques qui nous recentrent vers ce que nous avons qu'il y ait d'avoir des politiques qui ne font que creuser cette sorte de fossé parce que vous allez voir par exemple les populations de Mbandaka les populations de Iboko vous leur demandez de ne pas toucher leur forêt mais ils n'ont pas de l'électricité ils ne savent pas comment cuire ils ne savent pas comment conserver leurs histoires alors comment concilier ces deux mondes diamétralement opposés aujourd'hui vous savez que prenons l'électricité nous avons un potentiel qui est sans pareil nous pouvons produire 100 gigawatts le fleuve Congo qui recueille les eaux et qui débouche la chose il jaillit à l'embouchure à 40 000 mètres cubes par seconde 40 000 mètres cubes par seconde nous pouvons capturer 100 gigawatts mais il faut mettre les installations nécessaires il faut investir mais aujourd'hui nous avons le choix aller mendier et pleurer ou réfléchir et nous mettre nous avons les solutions nous avons les ingénieurs nous avons l'argent ça va vous choquer mais nous avons même l'argent parce que on peut faire le montage qu'il faut intelligemment au lieu d'aller supplier et pleurer vous avez vu nos chefs d'état qui étaient à Rotterdam les européens ne sont pas venus les européens ne sont pas venus ils ne sont pas venus c'est sûr que quel dédain ils se disent ils vont pleurnicher pour nous demander de l'aide quantité négligeable nous devons prendre conscience nous même et nous développer il y a des solutions et l'électricité regardez le Maroc par exemple qui a beaucoup d'énergie solaire prévoit de capturer et d'exporter l'énergie par un câble marin vers l'Espagne et vous pouvez vous imaginer nous n'avons pas besoin de beaucoup pour faire la même chose à amener le courant partout parce que nous avons un fleuve qui passe partout merci beaucoup ingénieur Mouchila avec vous ça a toujours été un grand honneur le temps pour nous d'organiser un autre méga plateau pour recevoir quelqu'un d'autre on va le dire dans peu de temps merci d'avoir éclairé la population merci de nous avoir en tout cas informé sur la question je vous le remercie mesdames et messieurs le plateau il est là pour tout le monde l'ingénieur Mouchila expert en mine et mandataire en mine aussi nous a fait l'honneur de répondre à toutes nos questions nous disons merci l'émission a été longue mais il le fallait parce qu'il fallait expliquer des choses assez intéressantes et vous pouvez découper à tout moment et moi je demanderai de même la permission est-ce que vous nous permettez d'utiliser votre tableau généralement dans nos émissions Critique Info ah bien comment c'est pour que les messages se passent exactement on se retrouve très prochainement qu'elle a peur quitte dans l'esprit et que Dieu bénisse l'air laissé merci